Plusieurs États membres de la CDAO ont déjà bénéficié de l'appui de la réserve régionale de sécurité alimentaire en produits alimentaires et nutritionnels. C'est le cas par exemple du Nigeria, du Niger, du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. A l'instar de ces pays, le gouvernement du Cap-Vert bénéficie aujourd'hui de l'appui de la réserve régionale de sécurité alimentaire en produits alimentaires pour soutenir le programme national d'alimentation scolaire. Bonjour, au nom de nos élèves de notre école et du Cap-Vert, nous voudrions vous remercier pour votre soutien. Ce soutien enrichira nos progrès et contribuera à améliorer notre alimentation saine. Merci beaucoup et bienvenue à notre école. Cet acte est un exemple de partenariat que le Cap-Vert souhaite voir se renforcer. Le Cap-Vert prend très au sérieux la question des comptines scolaires afin de fournir aux enfants un repas chaud à l'école. C'est un moyen pour nous de maintenir les enfants à l'école et d'améliorer leurs résultats scolaires et leur alimentation. En ce temps difficile, aggravé par la crise que traverse la planète, le gouvernement du Cap-Vert et ses partenaires ont contribué à améliorer notre capacité de réponse et nous espérons continuer à compter sur le soutien de la CDAO dans cette grande entreprise. C'est un honneur pour moi d'être associé à cette cérémonie de remise de vivres. Comme je l'ai déjà dit au représentant du ministre, je suis très ému à ce moment précis car j'ai moi-même personnellement bénéficié des repas scolaires dans mon pays d'origine, la Gambie. Quand j'étais à l'école primaire et cela a contribué à faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis honoré de contribuer au nom de la CDAO à ce programme d'alimentation scolaire. Ces produits comprennent, entre autres, du riz, du maïs, du haricot, des huiles végétales, du lait et des conserves de viande de bœuf. Cette contribution symbolique en produits alimentaires de la CDAO, équivalent à 1 million de dollars américains, permettra de fournir des repas nutritifs, sains et quotidiens à plus de 90 000 écoliers du Cap Vert pendant l'année scolaire 2023-2024. En plus d'améliorer la fréquentation, l'inscription, la rétention et la réussite scolaire, le programme d'alimentation scolaire du Cap Vert représente un filet de sécurité cruciale, soutenant ainsi les familles vulnérables qui risquent de souffrir d'insécurité alimentaire. L'alimentation scolaire est un moyen qui permet de régler, en autre, la question de l'alimentation des jeunes, mais également de promouvoir les produits locaux en termes d'opportunités d'affaires pour les producteurs et productrices. Cette intervention de la réserve régionale vient en complément des efforts déjà consentis par la CDAO et ses partenaires de même que ceux déjà entrepris par le gouvernement du Cap Vert. La réserve régionale est un instrument de solidarité au service des États pour améliorer la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles au niveau local, national et régional, réduire la dépendance vis-à-vis de l'aide internationale, promouvoir un système de stockage orienté vers la réponse aux urgences. À travers ces multiples actions, la commission de la CDAO veut prendre davantage en compte la particularité insulaire du Cap Vert dans toutes les initiatives de développement qu'elle entreprend au double niveau régional et national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...